La perte du prestigieux AAA par la France n'a pas tardé à devenir un sujet de discorde entre les candidats à la présidentielle, qu'il soit déclaré ou sur le point de le faire, au point même que Nicolas Sarkozy a été obligé de sortir de son mutisme pour répondre à la bronca de la gauche qui voit dans cette sanction ni plus ni moins que l'échec de sa politique. C'est une épreuve et en tant que telle, il faut l'affronter, il faut résister, il faut se battre, il faut faire preuve de courage, il faut faire preuve de sang-froid. On ne répond pas à une crise de cette ampleur par l'agitation, par l'emportement et par la polémique. Référence à François Hollande qui, lors d'un déplacement en Guadeloupe, affirmait ne pas vouloir, je cite, se mettre dans les mains des agences de notation. Je préfère que nous fassions les réformes structurelles indispensables au début pour faire la distribution des richesses à la fin, ce qui nous évitera de connaître ce que nous venons hélas de vivre, un quinquennat qui distribue aux plus riches au début et qui demande à tous et notamment aux plus modestes de faire l'effort à la fin. Si on perd le triple A, je suis mort, déclarait en octobre Nicolas Sarkozy et comme pour conjurer son propre sort et donner de lui-même l'image d'un président en action et non plus celle d'un candidat en devenir, le chef de l'État présentera dès la fin du mois une série de mesures pour faire face à la crise. Sous-titrage ST' 501